bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur allo wars 2 encore une fois sur xbox one donc pour la deuxième fois en quelques jours ça faisait même temps que j'avais pas fait des vidéos sur xbox one et là en ce mois de février c'est quasiment que la xbox one alors dans la vidéo de sniper elite je sais qu'on entendait beaucoup les bruits de la manette parce que la manette de xbox one c'est son seul défaut à mon goût elle fait beaucoup de bruit mais j'ai normalement trouvé une solution déjà de placement de micro et logiciel aussi qui devrait normalement soit amoindrir soit carrément même effacer ce genre de problème ça fait pas longtemps que j'enregistre avec ce micro là et puis c'est aussi une nouvelle pièce enfin tout est nouveau et j'enregistre pas souvent avec la manette de xbox one donc je me souvenais pas qu'elle ferait autant de bruit dans le micro et donc on va se lancer tout de suite dans la campagne on fera pas du multijoueur ou quoi dans cette vidéo on va découvrir le début de la campagne pas trop longtemps pour pas trop vous spoiler et donc le jeu sort le 21 là on va d'abord voilà faire un petit peu le tour le jeu sur le 21 donc aujourd'hui moi quand je tourne la vidéo on est le 17 l'édition ultimate elle est normalement déjà disponible 17 puisque c'est un des trucs que vous apporte cette édition ultimate c'est de pouvoir jouer en avance et donc dedans vous avez un code pour avoir le season pass et le premier halo wars définitive edition qui était sorti sur 360 et pc et qui est rétro compatible avec la xbox one et vous avez je crois je crois je crois bah c'est tout mais mais c'est une version remasterisé du premier halo wars définitive édition il s'appelle avec des graphismes améliorés et tous les contenus additionnels inclus donc moi j'ai pas joué au premier à l'époque parce que j'avais plus de 360 j'avais que la ps3 donc du coup je pense que je jouerai aussi au premier et il ya le season pass pour le ce halo wars 2 donc le tout coûte 89 euros j'ai pas payé ça 89 euros en tout cas moi mais c'est ce que ça va c'est ce que ça coûte en magasin on va se lancer tout de suite dans la campagne on va faire une nouvelle partie on va mettre en normal parce que je connais pas contient de nombreuses nouveautés des améliorations débutants à joueurs expérimentés sont donc invités à suivre le didacticiel bon bah écoutez on va faire le didacticiel au pire si c'est trop long je couperai dans la vidéo et on se retrouvera directement pour le jeu complet enfin pour le jeu complet je veux dire pour pour le début de la campagne mais comme j'ai pas joué au premier je pense que c'est plutôt pas mal de faire le didacticiel ça peut être que bien je vais baisser un petit peu le gain du micro parce que je trouve que la courbe monte vachement haut ou excusez moi j'ai tapé dedans on est sur la version donc xbox one comme je le disais il sort aussi sur pc et c'est tout commençons par une rapide simulation pour vous rappeler les bases de votre formation et pour vous préparer au combat donc c'est par esther et on se retrouve sur une cinématique je vous ai coupé le didacticiel j'ai fait le didacticiel de base ça a duré un quart d'heure donc du coup je l'ai coupé et je vous laisse donc profiter de cette cinématique capitaine réveillez vous il y a un problème le spirit of fire c'est face à une situation que je n'ai pas pu entendre un tel aveu ne manquerait pas de faire sourire le professeur Anders alors que cela reste entre nous s'il vous plaît nous sommes à la dérive depuis 28 ans j'ai entretenu le vaisseau pendant que vous dormiez les systèmes sont donc pleinement opérationnels les criotubes ont rempli leur rôle et tout l'équipage est prêt à reprendre votre cas en ce qui me concerne et bien vous n'ignorez rien de l'obsolescence programmée des via au bout de sept ans j'ai donc pris mes propres émotions plutôt que de vous réveiller je ne voulais pas bref j'espère que vous me pardonnerez cette dernière en sorte de protocole ce fut un plaisir et un honneur de servir à vos côtés veillez sur l'équipage pour moi d'accord au revoir c'est tout à l'heure cette bande son de ouf encore qu'on va sûrement avoir dans ce jeu ça me fait plaisir là c'est très beau en plus les cinématiques sont vraiment belles il faut que je descende le plus tôt possible ravie de vous revoir aussi professeur désolé capitaine tout le plaisir est pour moi mais regardez qu'est-ce que tu sais et où sommes-nous euh aucune idée nos systèmes d'octronavigation n'arrivent pas à trianguler on a disparu de la carte nous n'avons pas quitté la galaxie en 28 ans d'après les capteurs on aurait débarqué du sous-espace s'il y a moins d'une heure le générateur spatiale temporel est à chers si nous sommes là il est certain que ce n'est pas de notre fête quelque chose en surface a dû ouvrir le portail de ce côté pour nous acquérir transmettez moi le message lieutenant voyons ce qu'ils ont à nous dire les mesures de sécurité ont dû évoluer mais cette fréquence appartient à l'unsc c'est un bon signe quand on est parti la guerre fédérale ce signal est la preuve que l'unsc est encore en histoire victorieuse d'où vient cette professeur on ne sait pas plus pour l'instant chef quelque chose à la surface bloque le détecteur et le sens est énorme mais ceci dit on a des coordonnées approximatives ça devrait nous permettre de trianguler dès qu'on aura capté le signal au sol Jérôme Cicotteur Jérôme Cicotte Capitaine préparez l'équipe rouge de Spartan et une équipe de reconnaissance Anders vous envoie les coordonnées découvrez l'origine du signal vous avez une heure restez d'ici à vos ordres Capitaine on y va 28 ans professeur voyons ce qu'est devenue la galaxie en notre absence je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même ultra beau au niveau des cinématiques et cette musique là et bien écoute on verra bien allez on y va un petit Warthog on vient juste de débarquer Douglas on ne sait rien de cet endroit Alice a raison on ne sait pas ce qui nous attend là bas restez sur vos gardes on va voir ce que donne le jeu aussi dans des vrais décors parce que dans le didacticiel ce n'était pas des décors de ouf non plus merde alors là vous voyez j'ai fait la première connerie c'est que j'ai désélectionné l'unité tout de suite il va falloir que je prenne en main le truc je vais essayer moi-même de faire moins de bruit avec la manette et puis après je vais tenter je vais faire des charges pour dégager la voix quand vous serez prêt je ne sais pas contre qui ou quoi ils se protéger mais il y a des sacrés barricades par exemple allez je vais péter écartez-vous et puis après je vais tenter au niveau logiciel d'enlever ces bruits parasites je pense savoir comment faire donc on verra bien je vous laisse un petit peu profiter du son d'essayer en pousser en français donc je vous laisse profiter je ne parle pas trop oufou ces bâtiments servaient à la recherche pas à la défense ces gens n'étaient pas des soldats mais des scientifiques attend on va passer par là d'abord il y a des choses à récupérer parce qu'il y a des histoires d'énergie après pour construire des bases il y a deux types d'énergie différentes il y a les matériaux et l'énergie on va dire pour construire des bases j'ai vu ça dans le didacticiel donc du coup moi je ramasse tout même si là on doit passer de l'autre côté activons ce pont c'est là c'est un renouveau j'ai une heure qui a fait ça et ils sont partis depuis longtemps on en saura plus en trouvant l'origine du signal on va se dépêcher de la traversée qu'est-ce que ce n'a dit de galpé ici on l'a déplacé et on va avancer tranquillement je vous laisse vraiment on va profiter du son du jeu je ne vais pas aller trop loin dans cette campagne parce que je ne veux pas trop vous en montrer justement tu trouves toi ? on retrouve des gens dans un état on n'aurait pas dû les retrouver comme ça et je trouve ça intéressant toi ? Fabien il collait ta tronche il vous mènera au signal j'ai ordonné au reste de nos forces d'attendre de couvrir vos arrières pendant que vous inspectez les lieux oui capitaine et bien allons-y en avant professeur on a trouvé d'autres portails mais il y a quelque chose qui cloche c'est étrange on dirait qu'ils ont été modifiés et les machines qui sont reliées ne l'appartiennent pas à l'EMSC on va aller voir tout de suite ce que ça donne bon autant dire que vous n'allez pas voir grand chose dans cette vidéo de ce que donne le jeu vous allez voir vraiment que la base du gameplay mais comme ça ça vous permettra de vous faire une petite idée bon l'univers c'est l'univers allo une petite idée des bases de gameplay et puis voilà encore une cinématique qui s'annonce encore super belle tableau holographique à l'île tableau holographique à l'île et d'abelle où sont les survivants est-ce que les covenants soutiennent le secteur les covenants ? non attendez écoutez vous êtes dans grand danger non c'était quoi ça ? c'est vrai vous venez avec nous c'est peut-être pas une très bonne idée les gars ça eh ben il est balèze le coco là c'est pas une très bonne idée Je m'en doutais. Un homme n'a rien de plus. Équipe rouge, ici Rocco 1. Une horde d'ennemis converge sur votre position. Allez, on remballe. Ah, 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 c'est ça, tu y es, petit diable. Commandement, ici l'équipe rouge, on a un Spartan blessé. Pour chasser les... Ça, c'est pas décovenant, putain. Découvrez tout où il vient. Douglas, ne me lâche pas. Rappelez tout ce que vous trouverez. Douglas. Ça pue du cul, là, quand même, un peu, hein. Allez, allez ! On a un plan ? Bien sûr. Spirit of Fire, ici Jérôme. Ici Cutter, je vous écoute. Chef, demandons appui orbital sur votre position. Direction Nord, dans 5 secondes. Ça va partir ! Bien reçu. Missile archée déployée. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, du coup. Excusez-moi. Hum hum. Bon. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, du coup. Allez, cours vite, toi. Il faut qu'on trace, normalement. Et là, je vais crever, sinon. Attention, là-bas ! Ils utilisent les portails de l'arche. Les portails ? Mais qu'est-ce qu'ils ont touche avec les portails ? Bon, tant pis pour l'objectif secondaire. Je me concentre, parce que là... Je me concentre, parce que là... Je m'en occupe ! Brûle-toi, ils arrivent ! C'est bon, allez-y, je vous couvre ! Je crois que tu vas réussir à convaincre quoi que ce soit, comme ça. Il a disparu ! S'en faites pas pour elle, Isabelle. On est à bord, pilote. Allons-y. Jérôme, une équipe médicale est en place pour du gaz. Je veux que cette IA et vous me fassiez un rapport complet dès que vous serez sur le spirit à travers. Bon. Première mission est terminée. On va continuer un petit peu, quand même. On va faire la suivante. Et... Enfin, on va au moins voir la prochaine cinématique, le prochain truc, et on s'arrêtera là, parce que là, on n'a pas vu grand-chose. On regarde la suivante, et puis on s'arrêtera après. On va en attendant de pouvoir nous rejoindre. Chef ! Isabelle, la voici le Capitaine Sopper. Je sais ce que vous êtes. Sam Sopper. Capitaine du Spirit of Fire. On vous disait perdu, vous et vos hommes. Et pourtant, nous voilà. Isabelle. Que s'est-il passé ? Je dois savoir ce qui nous attend. Isabelle. Isabelle, répondez. Chef. Il y a cinq mois, les portails reliant l'Arche à la Terre se refermaient par Griega. Un mois plus tard, il est arrivé. Qui. Le Brut. Leur chai. Son nom. C'est Atriope. Pendant la guerre, son clan a perdu de chair à canon sur l'alliance Cognon. Scène. C'est vous. Seule. Leur chai. Leur chai. Leur chai. Combat après combat, guerre après guerre, témoin impuissant de la mort de ce compagnon, Aprios est ferme. Achat de victoire, sa légende et sa haine envers les Covenant ont pris de l'ampleur. Et quand cela finit par devenir trop encombrant, ils ont essayé de le déminer. Des mémoires bonnes de toute l'histoire millénaire des Covenant. Aprios a été le premier à oser le défi et à avoir survécu. Au final c'est bien parce qu'ils ont été exploités quand même. Exploité et envoyé à la mort quoi. Aprios et Separia se sont emparés des ressources Covenant. Ils ont mis la galaxie à feu et à sang et gagné en force à chaque attaque, ralliant à leur cause un ramassis d'assassins et de mercenaires. En ce temps-là, les Covenant se battaient sur deux fronts, l'humanité et Aprios. Ils ont bien failli nous avoir. Mais Aprios, ils en étaient l'hommes. Même à son apogée, l'Alliance Covenant tout entière s'est avérée incapable de le mater. Oui, oui. Voilà ce qui vous attend. Et tout ce dont vous disposez, c'est d'un vieux rapier avec la moitié de son équipage. Il faut cuire aussi vite et aussi loin que possible. Nous n'avons aucun vaisseau. Et pas de première jeunesse. Mais on est encore là. Trente ans après notre disparition. Notre guerre est finie. Nos vies d'avant aussi. Les mondes que nous connaissions ont bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, ce sont nos frères d'âme. Et notre devoir qui nous fait avancer. Combat après combat, nous restons côte à côte. Ensemble. Vous ne voyez qu'une moitié d'équipage, Isabelle. Je vois une famille. Du courage. Un millier de héros frais à en découdre jusqu'en enfer et déterminé à ne jamais, jamais tomber dos pour plus. Quant à ce « deux rafios » comme vous dites, c'est chien. Et ça, ça vaut la peine de se battre. Ouah ! Ouah ! Si on n'arrête pas à Triops maintenant, la Galaxie se retrouvera à la Mercue d'Amont. Elle a l'air d'accord en fait. Moi, je... Ça ne va jamais être causé. On va aller regarder un petit peu le décor tout ça et on va peut-être pas faire la mission au tiers, on va peut-être s'arrêter bientôt, il ne faut pas vous faire trop long. On va aller se déplacer un petit peu et on va aller un petit peu quand même par là, sélectionner toutes les unités locales en revue. Vous voyez là on a l'énergie. Il faut prendre des gommes. J'ai plus beaucoup d'unités moi. Ce serait pas mal. Allez on va continuer un petit peu la mission en fait. Je vais vous faire une bonne vidéo quand même. Pas trop trop longue mais vous voyez donc les énergies là en bleu et en jaune à côté de 12 sur 80, ça c'est le nombre d'unités que je peux avoir certainement là. Il y a une garnison, merde il y en a deux. La tour Forerunner qui se trouve plus loin émet une formidable signature énergétique. Emparez-vous-en et nous pouvons utiliser cette énergie. Bien sûr professeur, capturez ce nœud d'alimentation. Il y a deux garnisons là. Ça va être compliqué un peu parce que... Je vais mettre une troupe dans la garnison. Ce qui va un peu les protéger et ça leur permet quand même d'attaquer en face. Tout ça c'est des choses que j'ai vu dans le didacticiel de base tout à l'heure. Mais du coup pendant qu'ils sont dans la garnison ils sont protégés. C'est au moins vulnérable au tir mais eux vous voyez continuent de tirer sur les ennemis. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Quand même. On fait ses bagages les gars à toutes les unités visibles. Faut faire un truc avec ça, faut attendre un petit peu. On dirait que les parias utilisent ces nœuds pour extraire de l'énergie de l'arche. Mais maintenant je peux les reprogrammer pour alimenter nos bases au sol. Merci professeur. Bah ouais ce serait bien. Et maintenant trouvons un moyen de franchir ce canyon. On va aller activer ce pont de lumière là. En avant. Pour activer. Allons-y. Ce qui est dommage par contre c'est qu'on peut zoomer, dézoomer. Mais on peut pas incliner la caméra. Et ça c'est très dommage je trouve. C'est un petit truc qui me dérange un petit peu là. Vous voyez là je peux pas euh... J'ai une unité qui s'est barrée là j'ai pas compris. Bon là j'y vais un peu à la nique hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des tactiques. Bon pour l'instant visiblement ça va. En plus j'ai des tirs alliés là-bas donc euh... Vous voyez là ça c'est des matériaux. Et après il faut aussi de l'énergie en fait. Il faut les deux. Ah pourquoi il me demande d'aller dans la garnison ? Jérôme, vos unités semblent avoir subi des dégâts. Vous pouvez faire appel au drone de réparation du Spirit of Fire. Je les ai activés pour vous. Ici voilà. Et là on va soigner mes unités de cette manière. Allez, on y va les gars. C'est quoi ça ? On va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Et on va aller par là. Bon après c'est du STR classique hein. Il n'y a rien de... Comme je dis, il n'y a rien de fou. C'est l'univers à l'eau. Donc ceux qui n'aiment pas l'univers à l'eau déjà bon... C'est compliqué hein. Je vais prendre ces garnisons vides. Jérôme. Ils seront mieux protégés contre la base des parias. On a pas les ordres de chaisons. Ça me démange déjà. Les trompes au sol nous tirent dessus. Permission obligatoire. Jérôme, utilisez les lances femmes de voilebringer pour incendier cette base. Attention soldats. Renforts et de murs en approche. je vais envoyer des infanteries dans les garnisons parce que sinon ils vont crever d'ailleurs je ne suis pas sûr que on arrive à tout détruire parce que regardez regardez le nombre qui sont, regardez tout ce qu'il y a à détruire je pense que je vais prendre cher visiblement ça a l'air de le faire donc écoutez on va les prendre pour aller récupérer ça mais comme ça je peux vous montrer un petit peu les énergies tout ça là et la construction la construction de la base ce genre de choses et à nous niquer la gueule on va récupérer ces matériaux parce qu'il va y en avoir besoin pour parcourir les sites de la base attendez que la base arrive déjà voilà comme ça j'ai mis des unités un petit peu autour aussi comme ça vous allez voir là on peut vraiment voir les bases du gameplay du jeu ce qu'on ne pouvait pas voir avant puisque c'était une petite intro et c'est ce qu'on voyait aussi dans le tuto mais en plus chiant on va dire voilà comme ça ça va vous donner tout le temps les ressources qu'il faut et le générateur c'est pour l'énergie il faudra de l'énergie et du ravitaillement pour créer plus d'unités spécialisées parce qu'il faut qu'on fasse une armée et voilà comme ça vous pouvez voir comment se compose une base et ce qu'on peut faire tout ça je l'ai vu dans le didacticiel mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir là déjà il y a des ressources il est temps de leur rendre la monnaie de leur pièce sur ces trucs là on peut mettre des tours je vais en mettre oh putain on peut pas refuser une telle invitation quels sont les dégâts rien que les drones de réparation ne puissent remettre en état on a eu de la chance cette fois le rayon plasma provenait du transporteur des parias le même qui a attaqué les autres équipes de récupération de Decimus se trouvent au nord à l'emplacement indiqué sur votre carte faites-le je lui transmettrai le message Isabelle allez en route ouais bah attends mon pote avant je vais faire quelques unités quand même voilà je vais utiliser toutes les énergies que j'ai pour faire des unités et on va y aller je vais casser la gueule à ce petit pont allez je finis toutes mes unités et on y va pourquoi ils sont bienvenus allez les gars il faut venir avec nous ils étaient peut-être trop loin pour être sélectionnés avec le truc mais là bon j'emmène un maximum de monde à toutes les unités visibles allez on y va il y a le Y aussi mais je sais pas trop à quoi ça sert le Y c'est qu'on arrive à nous courir après je les attends moi les gars oh putain quand on voit quand on voit quand on voit leur armée je suis pas sûr que j'arrive au bon bon il y a des petites j'aimerais bien savoir comment on utilise la capacité spéciale j'aimerais bien savoir comment on utilise la capacité spéciale grenade ils vont me dégommer j'ai pas assez d'unité je me suis pris un petit peu comme un manchot j'ai fait n'importe quoi écoutez je pense que de toute façon on va s'arrêter là pour cette vidéo je vous en ai montré suffisamment maintenant si vous voulez en voir plus je vous laisse faire le jeu vous même donc c'est sorti le 17 donc aujourd'hui pour l'édition ultimate et ça sort le 21 pour l'édition normale sur Xbox One et sur PC enfin sur Windows 10 aussi donc du coup à vous de voir sur quelle plateforme vous le voulez en tout cas vous avez vu que sur Xbox One il y a quelques petits frises quelques petits voilà mais bon dans l'ensemble ça tourne pas trop mal les cinématiques sont super belles à la manette c'est jouable franchement il n'y a pas de problème parce que je sais que beaucoup de gens préfèrent ces jeux là à la souris et je comprends tout à fait pour ce type de jeu qu'on préfère à la souris par exemple Tropico Tropico 5 je l'ai fait sur PC et je l'avais eu gratuitement sur PS4 et je préfère y jouer sur PC clairement là avec la manette j'ai eu beaucoup de mal et puis la version PS4 n'est pas toujours super fluide alors que sur PC moi c'est au top en 60 images secondes tout ça donc je comprends qu'on préfère jouer à ce genre de jeu sur PC mais vous l'avez vu ça tombe très bien sur la One et à la manette là pour le coup c'est bien foutu aussi c'est peut-être même mieux foutu qu'au clavier souris ça se trouve il y a des jeux des fois comme ça qui sont mieux foutus à la manette donc en tout cas je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine